On poursuit la page politique de ce journal avec notre feuilleton de la semaine. Il est consacré au premier pas du maire Rassemblement National de Midi-Pyrénées. Il s'agit de Romain Lopez. Il a été élu en mars dernier à Moissac. Et nous avons suivi ses premiers mois d'exercice. Un maire Rassemblement National à Moissac, c'est un feuilleton signé Patrick Noviello, Stéphane Compant, Thierry Villéger et Ayam Calaf. Dimanche 28 juin 2020, Romain Lopez est élu avec plus de 62% des voix. Il devient le premier maire Rassemblement National de Midi-Pyrénées. Six jours plus tard, c'est marché dans la cité du Chasselas. Un samedi pas comme les autres, dans quelques minutes, le nouveau maire sera installé. Au cœur des discussions, comme lors de la campagne, la communauté bulgare, une main d'œuvre indispensable aux vergers environnants. C'est pas la question d'être raciste. C'est que, voilà, il y a tout pour eux et pas pour nous. Ma sœur, elle a une fille de 14 ans, elle ne travaille pas parce que c'est plein. Les arboriculteurs, ils trouvent personne. Ils sont bien obligés de prendre de la main à deux étrangers. Ils sont payés aussi. Ils sont payés au prix des Français. C'est que les charges sociales qui ne sont pas pareilles. À quelques mètres de là, la nouvelle majorité fait son entrée à la mairie. Je suis condamné tout à l'heure. Mais maintenant, il va falloir faire du bon boulot. En préambule, la doyenne de l'Assemblée met les points sur les i. Dans cette ville de Justes qui a abrité des enfants juifs, elle refuse que la nouvelle majorité soit comparée à l'occupant d'autrefois. Moissac a eu comme d'autres localités un passé sombre et douloureux dont personne n'a oublié son histoire. Le parallèle établi par certains entre la nouvelle majorité municipale et les heures de Moissac est douteux et respectueux qu'ils avaient été moissagués. Cette première séance est tendue. L'opposition de gauche, emmenée par Estelle et Mamie, battue lors du scrutin, a un message à faire passer. Et sans surprise, Romain Lopez est élu. A 31 ans, il prononce son premier discours de maire. Je ne serai donc pas le maire de 3 000 électeurs. Je serai le maire de 13 000 habitants. Les partis politiques, je le répète, n'ont pas leur place dans une gestion municipale. Première sortie et premiers échanges pour le nouveau maire. Photos de groupe devant l'abbatial. La bataille des images ou des symboles est déjà lancée. Quelques heures plus tard, le comité départemental contre l'extrême droite investit, lui, le monument aux justes de la ville. Aujourd'hui, il y a de la tristesse dans ma voix, une immense tristesse. Comme un symbole, nous voilà revenus sur cette esplanade des justes avec un sentiment d'impuissance et de révolte mélangées. Cette esplanade des justes, Romain Lopez se l'approprie à son tour pour la journée à la mémoire des crimes racistes et antisémites. Je n'ai aucune image à redorer. Je constate simplement que par le passé, rien n'a été fait par ces donneurs de leçons de gauche. Et qu'effectivement, nous à droite, on souhaite aujourd'hui faire ce devoir de mémoire. Le maire RN a décidé de rendre coup pour coup à ses opposants. Reste maintenant aux jeunes élus à faire ses preuves. Et deuxième épisode de ce feuilleton, demain dans votre 12-13.